L'amour, l'amour du cake. Vous êtes mal avec votre petit cake. Mais elle s'en fiche parce qu'elle a une petite vidéo à lancée. Elle peut pouvoir se baffrer toute sa petite part, coupée généreusement par un gars de le carreau. Oui, on va parler de l'amour parce que si c'est un sentiment très complexe pour nous les adultes, ça peut l'être aussi pour les enfants. Comment leur expliquer ce qu'ils ressentent ? Oui, je suis en train de... L'amour, l'amitié, le fait d'être attaché à quelqu'un, l'affection qu'on peut porter, c'est parfois un peu complexe de mettre des mots sur ce sentiment. Heureusement, la littérature jeunesse est là. Heureusement, les conseils de Marie sont là en toute humilité. Regardez. L'amour ! Eh oui, ce sentiment terriblement humain, parfois compliqué à partager, parfois difficile à expliquer. On a mal au ventre, des petits papillons, on a les yeux qui se retirent. Eh oui, comment la différencier de l'amitié ? Comment reconnaître les signes ? C'est quoi être amoureux ? Bref, comment parler d'amour à nos enfants ? Avant de pouvoir parler d'amour à nos enfants, eh bien, il faut leur apprendre à nommer leurs émotions. Et ça, si vous suivez mes tutos, eh bien, vous le faites déjà. Bravo ! Eh oui, avant 4 ou 5 ans, nos enfants ont du mal à dire si c'est de l'amitié ou de l'amour. Et pourtant, on les voit parfois offrir un dessin, offrir un petit cadeau, se tenir la main. C'est quoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des gestes qu'ils nous voient faire, nous, parents, à des amis ou à eux-mêmes, des gestes d'affection qu'ils vont reproduire pour montrer à quelqu'un qu'ils ressentent quelque chose. Avoir de l'affection pour quelqu'un et ne pas savoir si c'est de l'amour ou de l'amitié quand on est un enfant, c'est normal. Alors, à vous de rassurer et d'expliquer et surtout de dédramatiser. Eh oui, on met une telle pression à nos enfants en lui disant « T'es amoureux ? T'as un amoureux ? T'as une amoureuse ? » Qu'ils se demandent s'ils sont normaux quand ils n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuse en tête. Une chose qui me semble importante de transmettre à votre enfant, c'est qu'il n'y a pas que l'amour, amour avec les amoureux dont on parle si souvent. Et non, éduquer nos enfants à l'amour, c'est leur expliquer qu'on aime ses enfants, qu'on aime ses parents, qu'on aime ses frères et sœurs, qu'on aime sa famille, qu'on aime ses amis. Bref, cet amour, il est complexe, il est humain et il est surtout plutôt merveilleux. Et pour présenter toute cette variété d'amour à nos enfants, quoi de mieux qu'un bon bouquin ? Vous me voyez venir, je vous ai fait une sélection de livres qui parlent d'amour afin de le transmettre au mieux à nos enfants. Dans cet ouvrage, pour les plus petits, vous allez découvrir à travers les yeux d'une petite fille la diversité de l'amour avec des petites scénettes, l'amour de papy pour mamie, l'amour d'une maman pour son bébé et des phrases qui expliquent ce que chacun ressent pour qu'on puisse voir à quel point l'amour est varié et magique. Pour les plus grands ! 6-8 ans environ, vous allez adorer ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est un documentaire très agréable à lire, un peu sous forme de BD, qui va aborder les questions d'amour et d'amitié avec des mots justes, choisis et vrais. Bref, on va rentrer au cœur des préoccupations de nos enfants. Ça va vous plaire. Et voici mon livre préféré à partir de 4-5 ans, mais vous allez voir qu'il plaît beaucoup aux adultes. Pourquoi ? Bien parce qu'il raconte une histoire d'amour banale, mais tellement banale qu'elle en devient iconique entre Georges et Josette, Georges étant maître nageur, et Josette, nageux synchronisés, et qui sont surtout de gants de cuisine. Oui, vous m'avez bien entendu. On va suivre leur histoire entre amour fou, tromperie, avec les enfants qui arrivent, les maladies, la varicelle, bref, une histoire d'amour classique des vies qui défilent. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire que ce livre doit être dans votre bibliothèque. Marie, manger trois parts, c'était peut-être un peu exagéré. Mais moi, je n'ai pas petit déjeuner exprès. Ah, c'est pour ça. J'avais vu sur les fiches apport du cake à l'orange. Ok. Elle anticipe tout. Elle anticipe, elle anticipe. Bon, pour parler de l'amour à nos enfants et quand ils grandissent un petit peu, eh bien, je vous ai trouvé des jeux. Vous savez que j'adore jouer aux jeux de société. Bref, je vous en ai sélectionné deux qui sont vraiment très sympas. Le premier, c'est Totem. c'est un jeu qui fait du bien comme il est indiqué sur la petite boi-boîte et il se joue en famille et on a deux paquets de cartes. Vous allez voir, les règles sont très simples. Yasmine, j'ai pensé à vous. Merci. On a des cartes qualités au dos duquel sont indiquées des qualités ambitieuses, assurées, astucieuses. Voilà, on ne va pas aller dans le mot. Ça, c'est fou. Et à côté de toutes ces qualités qu'on peut associer aux gens autour de la table, eh bien, il y a des totems, des totems, des cartes animales qui sont, voilà, par exemple, le totem de Yasmine, le diodon. Tu exprimes librement tes émotions, c'est plutôt toi. Voilà, on a le chimpanzé, tu as un sourire communicatif, on a la fourmi, tu reconnais et exploites efficacement les forces des autres. Ça, c'est pas mal pour vous. Merci beaucoup. Vous, la chauve-souris, tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent. J'aurais plutôt mis le castor. Tu exécutes les tâches en respectant parfaitement le plan. Bref, quand j'ai au casa, notre producteur me demande quelque chose, je l'exécute. Voilà, donc ça, c'est un jeu vraiment sympa pour jouer en famille, pour partager les qualités et ce qu'on reconnaît à l'autre. Donc ça, c'est très important, ça permet vraiment d'exprimer ce qu'on ressent pour les uns et les autres. Autre jeu qui est très sympa, c'est Tu me connais, 25 cartes pour tester si on se connaît si bien que ça. C'est Minus Édition qui propose ça. Et là, interrogation, suis-je toujours du genre en avance ou en retard ? En retard, sauf si c'est pour prendre le train. Très bien. Ensuite, où cacherais-je un objet... Ah non, vous savez pas où je cache un objet précieux. Quel mélange d'aliments le plus dingue suis-je capable de faire ? Oh, raclette, verveine. Tout à fait. Tout à fait. De quoi ai-je besoin pour bien dormir ? Oh, il faut une bouillotte. Voilà. Un plaid à manches. Voilà. Et une verveine. Et une verveine, bien entendu. Donc bref, un super jeu pour apprendre à mieux se connaître et mieux s'aimer, bien sûr. On aime bien, Marie-Périnot. On aime bien ce jeu. Bravo, bravo. Merci beaucoup. On en sait un petit peu plus sur la façon de parler d'amour à nos enfants.